Qu'est-ce qu'il y a de votre temps ? Guy, merci beaucoup pour votre temps. Comme toujours, une autre Six Nations est devant nous. Vous commencez le tournoi avec un très difficile assisment contre l'Inglid, qui a eu un grand 2016. Comment vous approchez-vous ? Guy, merci beaucoup de votre temps. On démarre les simulations pour jouer avec un match. Essayez contre l'Angleterre. Quelle est votre opportunité ? Nous, d'abord, on est ravis de nouveau de reparticiper à cette compétition. Jouer l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, le Pays de Galles ou l'Italie, pour nous, c'est la même chose. A partir du moment où il faut la démarrer. Démarrer l'Angleterre, c'est un grand honneur déjà. Jouer les meilleurs, ça nous permet de voir un petit peu où nous en sommes. On essaiera d'être à la hauteur de l'événement, puisqu'on attend cet événement depuis très longtemps. Nous sommes très heureux de prendre part dans ce tournement, comme d'habitude. Pour nous, jouer contre l'Angleterre, l'Irlande, l'Irlande ou l'Italie, c'est plus ou moins le même. Mais, jouer contre l'équipe de la meilleure équipe est toujours une grande honneur. Ça permet de prendre un stop de l'arrivée où nous sommes. Et nous allons voir comment approcher le reste de l'événement. Les préparations pour l'équipe de tournement sont en train de se faire. Mais vous avez eu quelques maladies qui ont un peu disrupté le squad. Comment sont les nouveaux joueurs qui sont en train de se faire ? Donc, les préparations sont en cours. Pour le tournoi, vous avez eu quelques blessures. Donc, les nouveaux venus, les nouveaux joueurs, comment s'intéressent à l'été ? Comment s'il se passe ? Ben écoutez, je crois qu'on est dans toutes les équipes. D'abord, on doit, en tant que préparateur, enfin sélectionneur, on doit anticiper un petit peu la blessure. Ce sport de haut niveau, malheureusement, ne nous protège pas de ce genre de surprise. Mais je crois que les nouveaux joueurs, pour la plupart, s'attendent à être rappelés. Ils savent tous qu'il n'y a pas que 30 joueurs concernés. Il y en a 40, 45. Donc, on est toujours dans l'anticipation. L'intégration des nouveaux joueurs se fait très bien. Et, à l'heure actuelle, on n'est plus à penser à ceux qui sont blessés. On est surtout à penser à ce qui nous attend. C'est-à-dire, le début de la compétition. C'est le même en tous les équipes, vraiment. Et, en tant que coach, en tant que coach, vous savez toujours que vous allez avoir des blessures à un certain niveau de sport. Donc, tous les nouveaux joueurs le connaissent aussi. Ils le connaissent qu'ils peuvent être appelés. Et ils le connaissent que l'équipe n'est pas seulement 30 joueurs. Il peut être 40, 45. Et, le processus de intégration est très bien. Et, nous ne pensons pas à l'injurie. Nous pensons à ce qui est en train de nous. Finalement, pour moi, vous avez des bons résultats dans l'Ultum internationale. Quel est votre objectif ? Que serait-ce qu'une campagne de 6 nations pour France ? Que voulez-vous construire sur ce que vous avez réussi à faire en novembre ? Vous avez eu de très bons résultats aux Internations de l'Ontario. Quels sont vos objectifs pour le tournoi à destination ? Quel est l'objectif que vous recherchez ? Je crois que l'objectif, très sincèrement, ce sera de ne pas décevoir les gens qui nous supportent, ceux qui reviennent au stade et qui recommencent à aimer le rugby français. C'est essayer d'entretenir l'espoir qu'on a vu naître, effectivement, ces derniers mois. et effectivement, si nous pouvons gagner quelques matchs, ce sera parfait. Mais croire en nous, croire en notre rugby, croire à l'évolution de notre jeu, c'est un petit peu l'objectif que nous avons. C'est permettre aux joueurs, aux staffs et au rugby français de croire à l'avenir. Le premier objectif est de ne pas décevoir les gens qui nous soutiennent et de construire sur la hope que nous avons créé dans l'automne. Et si nous pouvons gagner quelques matchs, ça sera bien. Mais la première chose est de croire en nous, en notre rugby, en notre jeu, et de vraiment donner à nos supporters, les joueurs, etc. ... ... Sous-titrage FR ?